bonjour à tous c'est vivien on se retrouve sur black d 0 9 alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pas sur mon farm parce que je vais farmer au bandit de gaz pendant une heure pour voir combien je vais gagner donc comme ça on va voir ensemble après combien je gagne en sachant que je suis pas quelqu'un qui ferme très au petit donc on va essayer donc voilà les bandits de gaz c'est ici là dans ce coin je vais essayer ça risque d'être compliqué risque d'avoir du monde donc c'est ce que de me faire défoncer tout simplement et c'est à côté de chaque atout et donc moi je ferme principalement pour essayer de récupérer parchemins rédigés dans une langue ancienne pour faire des fragments de mémoire parce que comme vous pouvez le voir dans la précédente vidéo c'est l'event avec les armes de cliff et qu'il faut up et on va dire déjà la première arme s'est mal passé donc il reste deux à récupérer dans l'event qui dure jusqu'au 28 novembre on va essayer de faire quelques fragments donc ici je savais que avant ça fermait bien avant j'avais un meilleur stuff donc je vais pas vous montrer le farm donc je vous dis bah tout à l'heure je vais juste vous montrer ce que je vais activer donc on va mettre la pierre d'alchimie voilà je n'ai pas une grosse pour pour un peu plus d'ap et donc on a de la bouffe mal de la nourriture on a des popos qu'il faut que je mette à la petite fée clochette qui s'appelle gina pour moi donc qui utilisera les popos dès que je suis à 50% de pv et à 20% de mana c'est juste histoire au cas où je me fasse attaquer c'est normalement j'en aurais pas besoin en pure pv donc je passe encore je passe en quand je ferme je passe avec la ceinture peine ceinture du général donc c'est une ceinture spécialement pour l'épée à des monstres donc voilà c'est un event qu'on a eu sinon après j'ai une duo ceinture d'exprits mais je vais voir je vais tester après en nourriture je vais aussi mettre un parchemin ils sont ils sont ici d'augmentation de butins pendant une heure j'ai les breuvages que je vais l'utiliser aussi malheureusement je n'ai pas de cas massifs donc si j'en ai une mais qui dure 7 jours donc je vais pas l'utiliser parce que là je fermais qu'une heure aujourd'hui donc voilà donc moi je vous dis à dans une heure à peu près le temps de faire le farm et on verra ensemble combien j'ai eu de token qu'est ce que j'ai obtenu wali walu donc j'ai pas pris de pierre de marnie celui ci vous pouvez acheter à chaque atout des pierres de marnie pour augmenter un peu l'xp moi j'en ai pas besoin pareil j'ai toujours actuellement cette petite chose ici la cloche dorée n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous la voulez quel serveur bah quel chan quel jour pouvoir essayer qu'on se trouve un petit un petit créneau pour que je puisse vous l'activer parce que je m'en servirai pas personnellement on n'est pas l'utilité je forme pas assez opti à dire pour que ça me soit rentable donc c'est parti je vous dis à dans une petite heure et bah du coup heureux à tout le monde j'ai fini mon heure de farm aux bandits de gaz donc on va voir ensemble ce que j'ai rapporté en sachant que j'avais un pare-chaud de loot d'augmentation d'objets et j'avais les breuvages ainsi que les repas de cron donc voilà donc je sais pas si ça aide beaucoup j'ai pas mis de bénédiction j'en avais une de cette jour je ne l'ai pas mis j'avais pas de pierre de marnie donc déjà on va commencer j'ai eu 5304 chaque token à 1700 donc 5304 x 1600 ce qui nous fait du 8 486 1400 un truc comme ça je crois on va dire 8 400 000 on va partir à 8 400 000 après j'ai eu 6 donc le cheval on va le fermer on n'en a plus besoin j'ai eu 6 poussières d'esprit j'en avais 50 de base puisque j'avais eu le cadeau jour le cadeau donc j'en avais 6 donc 6 x 3000 c'est comme vous les vendez soit vous les gardez et vous faites un cafras qui vaudra 1 million donc on peut dire 9 millions 4 après j'ai eu première fois depuis l'event la sortie des votes une coffre de matériaux précieux sinon j'ai eu une rare voilà donc pas génial j'ai eu trois bouteilles d'oreilles d'assoula qui valent 100000 unités donc ça fait du 300000 donc on était à 3400 3400 3500 3600 3000 9007 9 millions 7 pour l'instant après j'ai eu pas mal de rosard là donc moi personnellement je les vends pas je fais ça je les chauffe pour récupérer le cristal de titane pur et 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 surtout les traces de souvenirs qui me servent je si je me suis je dis pas de bêtises qui vont me servir à faire mon chariot à un cas massive oui c'est ça c'est pour le chariot on va laisser le faire je le jette donc après vous pouvez le garder si vous faites des caisses dans le commerce pour faire des caisses de lingots de fer moi je le jette parce que j'en fais pas je préfère garder le vanadium pour les caisses donc voilà qu'est ce que j'ai pu avoir d'autres d'intéressant mais écoutez ainsi il est où un souffle de la forêt à 50000 donc ça vaut 500000 à l'hv donc on était à 9 millions 7 si je me trompe pas donc voilà ça fait du 10 millions 2 en sachant que pour instant voilà donc du coup on fait le petit contrôle et l'intéressant le la chose pour moi je suis venu c'est ici alors j'ai eu un plus neuf en amulette de rosa donc qui vaut 2 millions on va dire donc on va dire tourner à 12 millions 12 millions 2 pour l'instant de l'heure et bien entendu la chose pour laquelle je suis venu principalement moi mais je les vendrai pas mais vous pouvez les vendre ou sinon continuer à les stacker c'est les parchemins rédigés en langue ancienne donc en une heure j'en ai eu un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize treize pare-chaud qui valent à peu près de on va dire deux millions 20 10 millions deux fois ça nous fait du 26 millions donc 26 millions soit vous les vendez comme ça en rendissant à 2 millions donc ça nous fait 26 millions plus les 10 millions et quelques ça nous fait du 36 millions à l'heure ou sinon faut les garder peut-être à la rigueur vendre les fragments de mémoire je sais pas ce que vous les gardez moi je les garderai je vais en avoir besoin donc écoutez voilà donc on va partir sur les bandits de gaz en sachant que j'ai pu faire aisément les élites les violents parce qu'il n'y avait personne d'autre sur le spot il y avait deux petits gars qui venaient me grignoter un petit peu ma rotation mais bon c'était pas des dangers publics parce qu'ils étaient obligés d'être deux pour faire une petite rota et que moi j'avais le temps de faire deux fois le tour avant qu'ils aient fini leur propre tour donc du coup on va dire que c'était pas un danger et les élites il les laissait donc du coup j'allais leur piquer voilà donc j'ai eu pas mal de parchemins sur les élites donc je n'ai pas eu de comment s'appelle de collier malheureusement et donc voilà donc on pense je pense que c'est pas mal après voilà fait du c'est fait du 32 36 38 ouais donc on va dire on va dire ça fait du 30 millions à l'heure en gros on va arrondir parce que parce que je pense pas qu'on puisse être rentable tout temps toutes les heures comme ça donc on va partir sur une base de 36 millions de 30 millions je veux dire donc c'est pas trop mal franchement c'est pas mal à forêt poli je fais du 20 millions 20 millions sur donc là c'est hypothétique parce que les frais les pare-chauds j'en ai quand même eu blindes et il a fallu que même que je claque un parchemin de loot donc il ya ça aussi donc sans parchemin de loot je sais pas combien j'en ai eu ça se trouve j'en arrivais qu'un ou deux donc ça se trouve c'était beaucoup moins rentable donc pour l'instant voilà je préférais je préfère encore les champignons de la forêt poli tout simplement parce que déjà c'est vachement plus calme là il ya quand même du passage bon à part que voilà c'est je les fais ce matin le matin était 10 heures donc voilà il n'y avait pas grand monde mais je pense qu'en pleine journée ça doit vite tourner la bataille générale pour le spot donc du coup voilà forêt poli encore en priorité parce que c'est plus calme et c'est plus safe aussi parce qu'au moins on peut on peut se baser sur quelque chose de régulier que là c'est pas pas vraiment régulier ça va dépendre de notre chance si j'ai oublié quelque chose que j'ai looté je ne sais absolument pas à quoi ça sert pour le moment c'est un fragment de zona tac 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 ça sert à fabriquer dans l'orfèvre donc altinova altinova donc du coup on va aller voir altinova 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 on va aller voir ce que c'est que ce truc d'orfèvre qu'on avait dit l'orfèvre à la fin ça mon atelier bon orfèvre voilà donc il avait dit le 4 à 5 un autre 4 à 5 voilà donc orfèvre voilà donc qu'est ce qu'il ya comme nouveau bijou qui pourrait être à d'accord 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 nous collier de sicil et nos bagues donc du coup je comprends mieux pourquoi les croissants ont légèrement avait légèrement diminué voilà après le fragment nous on a voilà ce 15 par par bibelot 20 pour les ceintures je sais pas si vous vous en loutez énormément moi j'en ai louté qu'un en une heure ouais on dire ça fait un plus c'est arrivé en l'outé un mais voilà quoi donc du coup bah moi je vous dis à très bientôt et j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner parce que je vais refaire des vidéos comme ça de petit forme pour les tester des petits spots que j'ai fait il ya très longtemps comme je suis actuellement on est encore les 20 donc peut-être que je referais je vais tenter bas sûrement dans la semaine prochaine je vais tenter les nagas on va on se refera une petite vidéo sur les nagas pour voir leur taux de l'outre parce que je sais que les nagas me loutent encore les parchemins et rédigé on pourra se tenter les croissants aussi je ferai une petite vidéo sur les croissants il restera les comment s'appelle déjà ça les fogans du désert à tenter aussi je sais qu'il ya la lave ici mais j'ai vu de plus sur sur les streams j'ai vu de plus en plus de monde qui forme là bas donc je pense que ça doit ça doit bien noter donc on va éviter d'y aller tout de suite surtout que j'ai pas un stuff hyper 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 petit donc voilà qu'est ce qu'il ya aussi il est les bachim que je dois pouvoir forme facile mais bon bachim autant vous dire que ça va pas être rentable parce que j'y suis passé il ya pas longtemps pour aider quelqu'un qui se faisait pk et que c'est blindé de chez blindé et qui ont pu s'y aller beaucoup de gens qui prennent les quêtes de guildes là bas donc du coup c'est impossible les cadris 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 ça peut être intéressant ouais cadris ça peut être intéressant et basilic 190 ap je les ai pas malheureusement donc je vais mettre trois plombes à les butées donc non je pense qu'on va se retenter en priorité les nagas on fera les fogans on fera peut-être les croissants bashim je pense pas à moins que vous vouliez que je le fasse mais voilà après je pense pas que la prison j'ai la paix maintenant pour le faire dans 210 oui on suis pour hyper loin donc y aller ça sera pas rentable sans pas en tas et aussi non si si je me referai une petite je vous referai une petite vidéo parce que c'est une j'ai bien envie de tenter ça fait hyper longtemps que j'y suis pas allé c'est l'île des pirates mais bon ça sera fait plus tard parce que pour l'instant j'en ai pas l'utilité d'y aller les pièces je dois en avoir c'est que j'ai un dépôt je n'ai plus la maison donc du coup j'ai pu la maison pour le de cove donc ça veut dire que j'ai plus de pièces dans l'air j'ai tout rendu voilà donc voilà donc je vous dis à la prochaine vidéo que ça sur les nagas fogan croissant principalement je verrai si je fais les bashim je pense pas parce que ça va être hyper relou sinon on va falloir trouver un spot et pitmir une heure là bas ça va être chiant parce que je vais aller deux fois plus vite sur les rotas c'est du papier mâché le truc donc non je pense qu'on sera une petite session naga là parce qu'il ya un petit spot bien perdu à la limite de du boss là de koutoum donc j'aime bien au dessus là au dessus de koutoum il y a une petite zone là que j'aime bien on espère qu'il n'y ait pas trop de monde à ce moment là après moi je ferme le matin de bonheur donc on va dire que ça va et voilà donc je vous dis à très bientôt à plus de pièces